Salam alaykoum, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance. Donc aujourd'hui, mes chers élèves, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison sur la page 50 et 51. Adin Shufu Liouma, le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe sur les livres pour communiquer en français de la cinquième année du primaire. Adin Shufu Liouma, le présent de l'indicatif, yani le zemal khadr, بالnسبu à l'afraïl, le khassoe b'il m'jimoua, le thalette. Je vais passer à je découvre, on a chasser le texte qui vient d'ici là. Chaque matin, je vais à l'école, je prends à lire, à écrire et à compter. Donc, je vais aller à l'école, 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 pour passer de bon moment avec mes camarades. Je vais aller à l'école, je vais aller à l'école, je vais aller à l'école, pour passer de bon moment avec mes camarades. Donc, on va aller à l'école, à l'école. À midi, je reviens à la maison. Alors, on va aller à l'école. On va aller auécole. Le soir, je vais, je fais, pardon, mes devoirs. On va aller à l'école. La première question Combien y a-t-il de phrases dans le texte ? La phrase de l'oula Chaque matin je vais à l'école J'apprends à lire, à écrire et à compter Pendant la récréation je me rends à l'espace pour passer de bons moments avec mes camarades Trois Un, deux, trois À midi je reviens à la maison Quatre Et le soir je fais mes devoirs Donc il y a cinq phrases Donc il y a cinq phrases La deuxième question Quel est le temps de chaque verbe passé, présent ou futur ? Il y a le temps qui me s'arrête dans le zamin, qui me s'arrête dans le texte Soit dans le passé, dans le passé, dans le présent ou dans le futur ou dans le futur Donc il y a chaque matin je vais Donc il y a tous les verbes qui sont conjugués Donc maintenant je vais, j'apprends, je me rends, je reviens et je fais Maintenant des autres verbes, vous voyez qu'il y a l'infinitif Maintenant, par exemple lire, écrire, passer C'est bon, je vais, j'apprends, je reviens, je me rends Donc je vais, j'apprends, je me rends Maintenant je reviens, maintenant je fais Donc, naïa Alors le verbe, les conjugués, naïa est l'infinitif d'il Maintenant vais, aller Je vais L'infinitif d'il, on va aller Apprends L'infinitif Apprendre Me rends, se rends Reviens, revenir Fais, faire Donc c'est les verbes qui sont conjugués Et c'est l'infinitif Deuxième question A quel groupe, appartien au c'est-verbe Ovain capable de entreprend ce undicitif C'est verb, appartien au troisième groupe C'est verb, appartien au troisième groupe 渡itif d'un troisième groupe Donc, c'est autre Que d'un troisième groupe Voilà Non Sur le groupe pour le 1er groupe 1e groupe on s'apprenne l'e la 1e groupe 1e groupe mais on s'apprenne ou sur l'air mais on s'apprenne l'e alors on s'apprenne l'e et on s'apprenne l'air alors on s'apprenne l'e dont le 3e groupe n'est pas dans le 1e groupe et le 2e groupe Troisième question A quel temps ces verbes sont-ils conjugués ? Les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif Et à quelle personne ? Première personne du singulier, du pluriel Deuxième personne du singulier, du pluriel, etc. Donc là, je vais, j'apprends, je me rends Et bien, c'est-à-dire la première personne du singulier Donc, ces verbes sont conjugués au présent à la première personne du singulier Ces verbes sont conjugués au présent à la première personne du singulier Ces verbes gardent-ils toujours le même radical ? Donc, le radical de l'avère est l'asile, le j'adr' de l'avère Donc, les verbes sont conjugés au présent à la première personne du singulier Donc, ce verbes ne gardent pas le même radical ? La cinquième question, ces verbes ont-ils toujours la même terminaison ? Ils donnent le verbe, ils ont toujours la même terminaison ? Ils ont toujours la même terminaison ? Non Donc, ils n'ont pas toujours la même terminaison ? Ils n'ont pas toujours la même terminaison ? Redis le texte en remplaçant « je » par « nous » Que remarques-tu ? Donc, ils n'ont pas de remplaçant « je » par « nous » Ils ont vu comment ils ont dit « nous » Donc, les verbes sont conjugés au présent à la première personne du singulier Donc, les verbes sont conjugés au présent à la première personne du singulier Je vais, comment les verbes sont conjugés au présent ? Nous allons Je me rends, nous nous rendons Je reviens, nous revenons Je fais, il est là-là, je reviens Je reviens, je reviens Je reviens, nous, nous revenons Je fais, nous faisons C'est bon ? Septième question, refait la même chose avec d'autres personnes Elle ou vous Donc, la même chose Je reviens au présent de l'indicatif Les verbes du troisième groupe N'ont pas toujours les mêmes terminaisons Chez les gens, il est là-là Donc, les verbes du troisième groupe Elles ne sont pas les mêmes terminaisons Donc, on l'aise à l'infinitif Terminaisons, exemple On a le verbe sortir Ou le verbe ouvrir Donc, on a le verbe « ir » Mais, on a le terminaisons J'ouvre « e » Tu sors « s » Tu ouvres « es » Il sort « t » Il ouvre « e » Elle sort « t » Elle ouvre « e » Nous sortons Elle ouvre « e » Donc, on a le terminaisons Il ouvre « s » Tu ouvre « s » Il ouvre « d » Il ouvre « s » Il ouvre « e » Il ouvre « e » Ou bien « e » Ou bien « e » Il ouvre « e » Donc, il n'y a qu'il se dit Le radical Le verbe « vouloir » Je veux Tu veux Il veut Nous voulons Nous voulons Vous voulez Il veulent Pour les verbes pronominaux On rajoute le pronom réfléchi Qui convient devant chaque sujet Donc, les pronoms réfléchis Ou même « te », « se », « nous », « vous », « se » Les pronoms réfléchis Et donc, on dirait Le pronom « je », « me », « tu », « te », « il », « se », « nous » Même que je dis « je », « nous » Ou là « je » Je m'entraîne Je relis le sujet au groupe verbal Qui lui convient Et donc, il y a le sujet Le verbe qui lui convient Le verbe Il sest�� Le verbe Il s'est ratio Donc, il a dit Vous Vous Il a 안녕하세요 Les verbes Qui convient Qui convient Donc, vous prenez soin De vos enfants Donc, vous prenez soin De vos enfants Je ne lui prie Je m'envoye Pour notre récé Moz Dans le domaine Dans le domaine Il se demande Il s'agit Il s'agit chaque enfant chaque enfant il 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 chaque enfant doit avoir un nom de sa naissance donc tout le enfant il doit avoir un nom de sa naissance nous nous venons de loin nous venons donc tu tu c'est un pronom réfléchi c'est un verbe pronominal tu te mets au travail elles ont des droits donc tu te mets au travail elles ont pardon elles ont des droits deuxième question j'ajoute la terminaison du présent de l'indicatif qui convient à chaque verbe il il la terminaison le à l'école nous apprenons nos droits et nos devoirs à l'école nous apprenons nos droits et nos devoirs dans la dans la L-S-I-là. Il y a un pronom O-N-S. Nous. Les arbres, il y a un S. Tu prends ton Z-D-O-S, vous répondez Z. Troisième question. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Il y a un verbe qui est maintenant entre parenthèses. Il y a le présent de l'indicatif. Le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire, le verbe pouvoir et le verbe aller. Nous. Chanceux. Donc le verbe être ou un kangourou, je suis, tu es, il est. Donc nous sommes chanceux. Donc nous sommes chanceux. N'es-nous m'adou-dou-n. Tu. Donc tu as des devoirs à faire. Vous. Donc le verbe faire. Vous faites beaucoup d'efforts pour aider les autres. Il y a un pour aider les autres. Les enfants peuvent, il y a un pouvoir, mais les peuvent pratiquer leurs loisirs préférés. Il y a un radical. Chaque dimanche, tu, le verbe aller, donc tu vas au club de tennis. Je m'évalue, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc la même chose, tous les citoyens des droits et des devoirs. Donc, tous les citoyens ont des droits et des devoirs. Ils, le verbe devoir, respecter leurs devoirs. Notre école équipée d'un réseau Wi-Fi. Nous, délivre sur les droits et les devoirs. Ces enfants, une bonne action. Donc, tous les citoyens ont des droits et des devoirs. Ils doivent respecter leurs devoirs. Notre école est, donc, école, il, est équipée d'un réseau Wi-Fi. Il y a le verbe qui a le Wi-Fi. Nous, le verbe lire, nous lisons des livres sur les droits et les devoirs. C'est-à-dire qu'on écrit les livres qui ont des droits là, la hukouk et la wajibette. Ces enfants, le verbe faire, font une bonne action. Je conjugue les verbes au présent de l'indicatif aux personnes indiquées. Donc, le verbe lire, écrire, ouvrir, se mettre, venir, tu, nous, vous, elle. Donc, le verbe lire, tu lis, nous lisons, vous lisez, il ou bien elle lise. Le verbe écrire, tu écris, nous écrivons, vous écrivez, elle écrive. Le verbe ouvrir, ouvre, ouvrons, ouvrez, ouvre. Tu te mets, le verbe se mettre, tu te mets, nous nous mettons, vous vous mettez, elle se mette. Le verbe venir, tu viens, nous venons, vous venez, elle vient. Donc, mes chers, les hommes, c'est de la vie, vous avez l'écrivain, vous avez l'écrivain, vous avez l'écrivain, vous avez l'écrivain, je vous aime, au revoir. Sous-titrage ST' 501